Justin, je voulais te féliciter pour ta note en histoire. Oh merci Brian, c'est gentil. Ça va te paraître étrange, mais je croyais que tu connaissais pas mon nom. T'avais raison. Mais t'as oublié ça en classe. Y'a ton nom dessus. Tu pouvais l'appeler l'intello sinon, il t'aurait reconnu. Écoute, moi j'ai complètement foiré mon test. J'ai eu qu'une bonne réponse. Mon nom. C'est déjà pas mal. On te félicite ? Alors, je me demandais si tu pouvais me donner des cours particuliers. Écoute, tu es déjà pas mal occupé. Je te filerai deux places pour le concert de Tears of Blood. T'es oubé ? Trop mortel leur dernier album. T'es mon élève. Au vu du nom du groupe, j'aurais jamais pensé que Justin veut y aller. Si mes potes te demandent, j'allais te massacrer parce que t'allumais ma copine, ok ? Et si un de tes potes te demande, c'est ta copine qui passe son temps à m'allumer. Attends. T'as vraiment des potes Justin ? Tu travailles tout le temps. Un bonnet. C'est quoi ? Un bonnet funky junkie aussi ta tête. T'as l'air trop bête, t'as l'air d'un naze. Mais tu rimes, tu déprimes quand tu primes. Et t'es notre bonnet chérie. Alors tu disais ? C'est quoi l'intérêt de ça ? Pourquoi tu demanderais pas un job à mes parents à la sandwicherie ? Comme ça on sera toujours ensemble et on sera même payés pour ça. Tu crois ? Ce serait génial. J'ai jamais eu de job avant. Sauf quand ma grand-mère me donne un dollar pour lui mettre de la crème sur les pieds. Si tu n'as pas de fiche de pay, ce n'est pas un job. C'est vraiment par hasard ? J'ai vu que vous cherchiez une serveuse. Harper, désolé, mais on n'a jamais mis d'annonce. Pourtant, elle n'a pas pu venir toute seule. Oui, n'empêche qu'on n'embauche personne pour nos sandwichs. Non, même pas une femme sandwich. Heureusement qu'ils ne vendent pas de fontaine. On est débordés, on a vraiment besoin d'aide pour s'occuper de... de nos commandes par téléphone. Euh, je suis pas sûr que vous ayez le téléphone. Si jamais Harper travaillait ici, vous auriez plus de temps pour être tous les deux. Ah oui, Jerry, on pourrait aller voir un de ses films à un dollar dont tu n'arrêtes pas de parler. Eh, on peut voir un film pour un dollar ! C'est pas merveilleux comme plan, ça ? Sinon, je vous conseille la fête du cinéma ou le printemps du cinéma où on peut voir les films pour 4 euros seulement. C'est un peu moins bien, mais c'est pas mal quand même. Souviens-toi bien, le business passe toujours avant l'amitié. Je prends tout ça pour un oui, Harper, t'es prise ! Je veux dire bienvenue dans l'entreprise familiale. C'est comme si elle intégrait déjà la famille. Non, ça irait mieux avec ton côté fraîche comme une rose. Puisque tu parles de Rose, tu sais ce qui lui est arrivé à la gym l'autre jour ? Puisque tu parles de Jim, j'ai entendu dire qu'il sortait avec Rose. Ben oui, c'était ce que j'étais en train de te dire ! Donc, Jim est sorti avec Rose à la gym. C'est passionnant. Bienvenue à notre super sandwicherie. Moi, c'est Alex, votre serveuse du jour. Et voici Harper, notre nouvel employé. Ah bah, je suis ravi de le savoir. J'ignorais que les cobayes étaient si désagréables. Pour faire court, donnez-moi un bronx au pastrami, un grand sauna bien frais et une tranche du gâteau au café qui est sur le comptoir. Quoi ? Non, je vous donne la moitié de votre commande. C'est bien assez nourrissant et c'est moitié moins cher. Harper ? Il va vraiment falloir la former. Harper ? Fais un peu attention. Jerry ? Fais un peu attention. Téléza ? Fais un peu attention. Harper ne fait pas l'affaire du tout. Oh, bien, figure-toi qu'on pense pareil tous les deux. On ne peut pas dire que c'est que Harper quand même. Je crois qu'on devrait la renvoyer. Ok, cette conversation est bien plus facile que je le pensais. Bien, je vous laisse lui annoncer. Oh, 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 attends. Tu es une amie. En dehors. C'est à toi, chérie, de la renvoyer. Vous deux, avec moi. Mais enfin, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans ? Ok, si on reste tous les trois ici suffisamment longtemps, Harper va se retrouver toute seule et elle va se sauver. Elle est flûteuse. Formule serveuse. Pas de formule pour les serveuses. Tavernière. Ah, tavernière. Eh, c'est quoi, juste une tavernière ? Non féminin. Personne qui donnait un lieu public où on pouvait boire ou manger contre rémunération à l'époque. Bref, un resto. Tavernière, jeune femme œuvrant au Moyen-Âge dans une taverne et qui servait de la nourriture et des boissons aux clients de passage. Oui, c'est ce que je viens de dire. Transforme cette mauvaise serveuse en la meilleure des serveuses. Il est vachement facile quand même ce sort. Mais il est où le rapport avec la tavernière ? Alors, le temps que ça retombe, il aurait dû rester collé au plafond. C'est dingue comme à la vie de progresser. Oui, parfois ça prend du temps pour voir s'exprimer ses propres talents, mais tu as sûrement appris ça en coaching vu l'excellent coach que tu es. C'est vrai que je suis un bon coach. Tellement bon que je pense que l'élève a dépassé le maître. Oh, bonjour, jeune homme, puis-je vous aider ? Que ce soit clair, mon pote, c'est en quoi moi je peux t'aider. Non, non. Nous, on aimerait t'aider à avoir une meilleure VF. Sériellement, c'est quoi cette voie ? C'est un beau business de cours particulier que tu as, là. Si jamais il devait arriver malheur, ce serait dommage. Au moins, la voie fait un peu menaçante. À partir de maintenant, c'est toi qui me donnes 25% sur tes affaires. C'est moi le professeur dans le quartier. Et j'ai horreur de la concurrence. Et nous, on a horreur d'un gamin comme toi, donc ça dégage. Deux sandwiches Brooklyn et bien grillés, un sandwich rôti de bœuf saignant et que ça saute. Pourquoi tu prends cette voie ? Et pourquoi tu parles à la cuisine alors que vous n'êtes que deux ? Qu'est-ce que ça veut dire, deviennent tous ces gens ? Oh, Harper a offert un abonnement à tous les clients qui venaient avant 20h avec un soda gratuit pour chaque sandwich. Mais on offre toujours un soda gratuit. Justement, elle est trop forte. Ou alors, votre vie est remplie de pigeons. Dis donc, depuis le temps qu'on vit à New York, on n'a jamais vu la Statue de la Liberté ? C'est vrai ! Et figure-toi que c'est le seul monument en taille crayon qui manque encore à ma collection ! Comment je peux faire des monuments en taille crayon ? Alors, lancer l'assiette, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, non, 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 on est sérieux, on va être très occupés ce soir. Et d'ailleurs, j'ai commandé un petit-déj spécial, il faut qu'on soit là à 5h du matin. Ouais, bah compte pas sur moi à 5h du matin. Si, il faut que tu sois là. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous peignez la viande en rouge et il faut que j'attende 3h pour demain le re-nacho. À qui tu parles ? Est-ce que le sort a un peu schizophrène ? Ça me fait mal de te dire ça, mais si tu ne viens pas demain, t'es virée. C'est le restaurant de ma famille, c'est toi qui es virée. Les propriétés virent les employés, t'es renvoyée. Bon, parfait, et puisque tu me vires de ton restaurant, moi aussi je te vire, je te vire de mon amitié. Je pense à tous les habitants de la ville de Vire qui n'ont jamais autant entendu parler d'eux. Bon, tu l'as renvoyée ou elle a démissionné, c'est quoi au juste ? Parce que au niveau indemnité, c'est pas pareil ? Où est mon fric ? Tonton Francky est fatigué d'attendre. Justicière, rassemblement ! Les quartiers de New York sont pas les plus sûrs. Et t'aurais pas vu 4 ou 5 petits ninjas courir dans tous les sens ? Non, et toi t'aurais pas vu des fleurs géantes qui chantent ? Bon, je suis pas sûre d'avoir bien compris le jeu. Pour sa défense, faut dire que c'est pas très clair non plus. Tu attendais avec la musique depuis combien de temps ? Ouais, je vais te dire quelque chose. Cancre du monde entier, rassemblement ! Euh, non, non les mecs, c'est par là ! Oui, c'est vraiment des cancres. Qu'est-ce que t'en dis, mon ami ? Que vous devriez courir ? J'ai rarement vu Justin aussi inquiétant. Je sais que ça fait que 4 heures que tu travailles ici, mais félicitations, tu es déjà l'employé du mois. Euh, t'étais pas la servaise d'un bar à chocolat, toi ? J'ai failli avoir le prix à 4 reprises, mais je l'ai raté parce que je fais trop de pause. D'ailleurs, ça me rappelle que c'est l'heure de ma pause. Y'a pas d'entretien d'embauche au USA ? Bonjour, bienvenue au Gerd Barn, qu'est-ce que tu veux ? Je veux qu'on redevienne amie et je partirai pas tant qu'on sera fâchés. Moi, j'ai pas besoin de notre amitié parce que je suis l'employée du mois, figure-toi. J'ai une nouvelle amie. Qui ? Ma patronne. Ah non, ta patronne s'est refusée elle-même le titre d'employée du mois ? Mais comment ? Pourquoi ? Écoute Harper, t'es ma meilleure amie et c'est pas parce que t'as voulu faire ta chef au restaurant que ma meilleure amie ne me manque pas. J'ai pas fait ma chef, c'est toi qui me respectais pas en tant que chef. Donc ça revient un peu à faire sa chef, non ? Hé Alex, comment ça s'est passé avec Harper ? Pas bien. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je sais ce que je vais faire. Transforme cette meilleure des serveuses en une mauvaise serveuse. Tu pouvais juste la faire redevenir comme avant, non ? Je voudrais juste qu'elle redevienne mon amie. Ben si tu veux qu'elle soit ton amie, vaudrait mieux être gentille avec elle. Alex, gentille. J'aime pas quand t'as raison. Mais au fond de toi, tu voudrais me remercier ? Non. Attends, laisse-moi t'aider. Déjà, être là pour la déco. C'est quoi ce pite-vache à travers le mur ? J'arrive plus à arrêter cette cochonnerie. C'est pas une cochonnerie ? C'est une vacherie. Il nous faudrait quelque chose de plus grand. D'accord. C'est pas plus grand. Non, il nous faut encore un truc plus grand. D'accord. Décidément, Selena, tu aimes nager dans les desserts sucrés. Il doit plus y avoir de glace. Ouais. Pourquoi tu avances ta tête ? Un bonnet. C'est quoi ? Un bonnet funky junkie au-dessus de ta tête. T'as l'air trop bête, t'as l'air d'un âse. Mais tu rimes, tu déprimes. Quand tu primes, t'es notre bonnet chéri. Un chapeau de cow-boy ? C'est quoi ? Un bonnet funky junkie au-dessus de ta tête. T'as l'air trop bête, t'as l'air d'un âse. Mais tu rimes, tu déprimes. Quand tu frimes et t'es notre bonnet chéri C'est quoi ? Un bonnet funky junkie Oh, on s'en fiche, c'est plus du tout pareil J'ai un bonnet funky C'est quoi ? Un bonnet funky junkie Au-dessus de ta tête, t'as l'air trop bête T'as l'air d'un as mais tu rimes, tu déprimes Quand tu frimes et t'es notre bonnet chéri Bon, allez, on reprend au début C'est quoi ? Un bonnet funky junkie Au-dessus de ta tête, t'as l'air trop bête T'as l'air d'un as mais tu rimes T'y raconte Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut arrêter